Il y a-t-il trois personnes en Dieu ? J'ai montré dans la vidéo précédente qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et pourtant, la foi catholique affirme qu'il y a trois personnes en Dieu. Donc, il y a trois dieux, trois personnes. C'est moi, c'est ma femme, c'est mon fils, on est différents. Comment est-ce possible ? Eh bien, je vais reprendre l'explication de la Trinité, mais cette fois, véritablement en le faisant par mode de Trinité et non plus en abordant l'unité de Dieu comme précédemment. Donc, ce Dieu éternel, appelé l'inassible, celui qui n'est pas né, autrement dit Yahvé en hébreu, je suis, dit, ce Dieu passe son éternité parce qu'il est intelligent à contempler le seul objet qui peut le combler et c'est lui-même. Cette contemplation éternelle est un jaillissement de lumière, de connaissance. Son intelligence est identique à l'essence de Dieu et la connaissance qu'il a lui-même, donc le Verbe, le concept qui sort de là, pour bien le comprendre, il suffit de fermer les yeux et de penser à ce qu'on est, eh bien, on a dans la tête une vague idée de soi. Ça, c'est un Verbe en latin, Verbum. C'est un concept de soi qui est très flou, on ne se connaît pas bien, on ne connaît même pas son visage. Quand on y pense, on s'en souvient moins que le visage parfois des autres parce qu'on le voit moins souvent. Dieu, lui, se connaît parfaitement. Son Verbe est absolument identique à lui-même, puisqu'il se connaît parfaitement. Mais s'il se connaît parfaitement, s'il est absolument identique puisque Dieu est une personne, alors le Verbe identique à lui-même est absolument une personne, comme le Père. C'est normal, ils sont identiques. C'est pas comme en nous où nous sommes une personne et le concept de nous-mêmes, c'est une fumée, une vague idée qui, dès qu'on n'y pense plus, disparaît. C'est parce qu'on n'est pas Dieu. Notre intelligence est limitée. Mais lui, Dieu se connaît parfaitement, donc son Verbe est une personne. On a bien en Dieu deux personnes identiques, l'une sortant de l'autre par mode de connaissance. Et pourtant, je l'avais dit à la précédente vidéo, on a bien un seul Dieu, puisque cette deuxième personne qui est le Verbe, n'est que la connaissance que Dieu a de lui-même. Prenons la suite. Donc Dieu, son propre concept de lui-même, face à face, s'aime infiniment, puisqu'ils ne sont que jaillissements de merveilles, absolument identiques l'un envers l'autre. Ils s'aiment un peu comme un Père aimerait un Fils, d'où le nom qui est apparu, pour bien faire comprendre ces relations. Et leur amour réciproque, totalement infini. Infini, je dis bien. Donc, il est identique à l'essence même de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a d'infini, sinon Dieu lui-même ? Cet amour réciproque, qui procède donc du Père et du Fils, qu'on appelle l'amour en Dieu, est une personne, puisqu'il est infini, et donc qu'il est d'essence divine, puisque le Père est une personne, le Saint-Esprit est une personne, comme le Fils. On a donc bien trois personnes en Dieu. Sauf qu'il faut remarquer que ces trois personnes forment bien un seul Dieu, puisque le Fils n'est que la connaissance que le Père a de lui-même, le Saint-Esprit, que leur amour mutuel. Autre chose, il faut remarquer que ces personnes sont des relations-subsistances. Le Père n'est que par rapport au fait qu'il a un Fils. Un Père, ça n'existe pas. Donc il n'est que relation au Fils. Et pourtant, il est une personne substantielle. Le Fils n'est que relation au Père. Un Fils n'existe que parce qu'il a un Père. Et le Saint-Esprit est leur amour. Donc c'est très spécial. Il a tout en Dieu. Être une relation, c'est être la chose la plus tenue, ténue. Mais en même temps, être une personne substantielle, c'est le cas en Dieu. On a bien un seul Dieu en trois personnes.